Je vais jouer mon spectacle qui s'appelle Marre de faire rire gratos, maintenant je fais payer. Ce que j'aime c'est jouer, c'est partager, c'est faire rêver les gens, que ce soit dans le drame, dans la comédie, dans le rire. Si on regarde le personnage de Jeanne et puis Stéphanie Pareja dans son spectacle, c'est deux mondes différents, ce qui est intéressant justement, parce qu'on découvre un personnage dans la série de plus belle la vie. Mais vous ne voyez des choses que de façon bornée. On n'est pas assez intelligents pour le comprendre, c'est ça ? Exactement ! Vous vous appriez comme des cons pour protéger votre petit précaré là ! Plutôt autoritaire, assez déterminé, avec un grand cœur malgré tout et une vraie sensibilité, mais ce n'est pas ce qu'on voit en premier. Et puis sur scène, je joue des personnages totalement différents, je vais à l'extrême. C'est pas facile, la vie c'est dure. J'espère que tu touches le chômage quand même. 600 euros ? Non mais ça c'est la prime de départ. J'ai cinq personnages dans le spectacle, je joue une comédienne déjà, qui explique comment elle a démarré dans le métier. Je joue une adolescente, où ses parents divorcent, mais que dans six mois. Je l'ai appris sur Facebook, sur le profil de ma mère. Cette conne, elle croit que Facebook c'est un journal intime entre elle et Mark Zuckerberg. Et un directeur aussi d'un club de vacances, le club Borgheba d'Argerba, le club où tu prends des kilos, comme ça. Tu y coffres, tu y coffres, tu y coffres. Déjà que la femme elle coffre toute l'année, là en Tunisie, c'est en 3D. Quand on arrive à faire réfléchir les gens et les faire rire en même temps, je vous assure qu'ils ressortent de là, c'est un vrai bonheur. C'est une soirée mieux qu'un rendez-vous pour la Saint-Valentin.